Bonjour à tous et bienvenue sur aquazen on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 10 cadeaux pour noël alors le mois de décembre est déjà bien entamé mais s'il vous reste quelques petits euros et bien cette vidéo est faite pour vous car il s'agit de 10 cadeaux à moins de 10 euros bien sûr ça dépend des fournisseurs etc j'essaie de vous mettre le maximum de liens dans la description et bien sans plus attendre on va passer au premier cadeau les premières idées cadeaux le rapid cleaner de chez aim donc en fin de compte il s'agit d'une raclette pour les vitres de votre aquarium c'est franchement j'avais acheté ça un peu par hasard au départ j'avais besoin pour moins 80 litres à l'époque pour éviter de mettre les mains dans l'aquarium et j'ai trouvé celui-là et j'en suis super content j'ai vu qu'il y avait même tout pète qui l'utilisait également alors ça coûte 10 euros on a un bras en fibre de carbone c'est très léger très fin ça permet d'aller quand même assez profondément dans l'aquarium sachant qu'on a environ 40 à 50 cm de longueur et ce qui est vachement bien ici c'est qu'on a une lame alors qu'ils coupent vraiment beaucoup beaucoup il faut faire très attention dans les premières utilisations parce que j'ai entendu parler qu'il y avait certains qui s'étaient qui s'étaient carrément blessés et ici on peut carrément changer la lame quand elle est usée ce qui a été le cas pour moi il ya quelques semaines de ça je m'en suis racheté une 5 euros l'unité voilà c'est nickel voilà ici il ya une protection pour la lame pour éviter de se blesser lorsqu'on n'utilise pas voilà première idée cadeau le rapid cleaner de chez ayem alors ça c'est ma cloche de nettoyage souvent j'ai la question qu'est ce que tu utilises pour faire tes changements d'eau et pour inspirer le fond de ton aquarium et bien je fais mes changements d'eau en par clochage c'est à dire que j'aspire le fond de l'aquarium et j'en profite également pour me faire mon changement d'eau j'ai vu qu'il y avait des aspirateurs qui étaient électriques ou quoi que ce soit là franchement pas besoin un tuyau qui est suffisamment long et une petite cloche ici comment ça fonctionne on place dans l'aquarium on fait un petit mouvement de va et vient on fait gaffe d'avoir l'autre extrémité du tuyau dans un seau et bien c'est parti vous videz l'eau de l'aquarium alors franchement il convient à tout type d'aquarium des petits ou gros moi personnellement je le préconise pour des aquariums de 10 litres à 60 litres franchement c'est pas mal après plus c'est toujours possible sauf qu'il faudra peut-être mettre la main dans l'aquarium pour pouvoir siphonner mais franchement pour des petits volumes pour des petits aquariums je vous dis de 10 à 60 litres c'est nickel voilà deuxième idée cadeau troisième idée cadeau ça j'avais commandé ça sur wish sur wish ça coûte 1 et 3 euros en fonction de la livraison j'avais un petit peur de la qualité mais en fait pas du tout mais c'est nickel alors les poils sont assez souples donc ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de résistance mais ça convient quand même à tout type de tuyaux ça permet d'aller nettoyer vos filtres les rotors moi mes petits filtres des nerlais mes petits tuyaux donc moi je dis pour un ou deux euros ça c'est un vrai bon cadeau utile maintenant qu'on a parlé nettoyage on va parler nourrissage ça c'est un article que je vous avais déjà présenté en vidéo donc je vous mets le lien si vous avez besoin d'en savoir plus pour voir comment ça fonctionne là bon désolé il est un peu sale c'est un petit une petite coupelle de nourrissage on va dire qu'on met sur le bord d'un aquarium on met ici par exemple des verres de vase ou des artémias et là on a des petites rainures qui permettent que les artémias s'écoulent tranquillement et que les poissons viennent becter la nourriture au fur et à mesure que ça s'égraine continue à parler nourrissage vous êtes nombreux à avoir des bêtas et vous me demandez souvent ce que je donne à manger à mes poissons là franchement si c'est pour moi c'est un best-seller un top of the pop tout ce que vous voulez le bêta menu de chez tetra quatre en un là ici vous avez plusieurs compartiments des granulés des paillettes des autres types des flets et des espèces de flex et de l'artémia déshydraté on va dire donc franchement ça pour les bêtas c'est nickel ça permet de varier la nourriture ça coûte pas cher et pour un bêta seul ça vous en avez à peu près pour au moins deux ou trois ans quoi donc ça vaut quand même l'investissement allez petit cadeau sympa pour changer pour varier son alimentation cadeau suivant il y en a pas mal qui ont fait des unboxing ou quoi que ce soit dont je vais pas m'étaler plus il s'agit d'un petit cercle de nourrissage on peut trouver ça sur amazon sur wish sur aliexpress tout ce que vous voulez donc le cercle ici est quand même assez balèze donc je le préconise pas pour des petits aquariums de 10 ou 20 litres mais par exemple pour un 60 80 litres 100 litres ça peut être pas mal avec cette petite baguette qui permet de s'ajuster au niveau d'eau ce qui fait que ça va techniquement flotter et toujours être au niveau de la surface voilà donc un petit cercle de nourrissage ici une petite épuisette alors il y en a qui existe en bras télescopique la celle là est fixe je l'avais sur sky and shrimp celle là donc petite épuisette spéciale crevettes à une petite maille fine et ça franchement pour pêcher les crevettes voir les petits micro fiches les petits poissons ça c'est nickel parce que souvent on est un peu embêté dans des aquariums avec nos grosses épuisettes rectangulaires on n'arrive pas on accroche le décor on met un bazar pas possible là ici ça permet quand même de faire sa petite action de sauvetage de soins de sélection de tout ce que vous voulez sans pour autant mettre le bazar ni faire de mal à ses poissons ou à ses crevettes donc voilà petit épuisette moi personnellement je peux plus vivre sans je sais pas comment je faisais avant idée cadeau suivante un petit kit pompe à air plus exhausteur un petit filtre exhausteur sur amazon oui chez l'express encore une fois on en trouve c'est quasiment gratuit c'est ça coûte un euro pièce et donc voilà j'en ai commandé pour un futur projet enfin une future idée je vais pas m'étaler plus que ça donc petite pompe à air bon celle là pour l'exemple elle est un peu gros je vous mettrai un exemple de pompe à air beaucoup moins cher mais il ya des marques comme celle ci qui présente des pompes à air pour moins de 10 euros avec une ou deux sorties ce qui peut être vachement pratique et c'est si vous voyez en plus elle a le débit réglable enfin je pense et top des petits amortisseurs à caoutchouc parce que c'est vrai qu'une pompe à air ça peut être bruyant et faire des vibrations un petit tuyau air parce que pour ça ça coûte rien du tout qu'est ce qui manque de ce kit si c'est un clapet anti retour que j'ai pas fait apparaître voilà encore ça ça coûte rien non plus vous pouvez très bien faire une commande là encore je vous fais un petit pack dans la description pour vous donner une idée mais pour 10 euros on peut avoir pompe à air exhausteur tuyau à air clapet anti retour pour ce prix là pour un projet pour un bac à crevettes pour un bac hôpital pour plein de choses et puis une pompe à air ça peut servir à quand même pas mal de choses ok idée cadeau suivante là ici vous avez des bouteilles de co2 ça je dirais c'est la marque repère vous voyez c'est la marque chinoise et istat moi j'ai un kit tropica qui fait la même chose qui est beaucoup plus cher là par exemple pour neuf euros comme pour moins de dix euros en fonction des sites etc vous pouvez trouver ce kit de trois bouteilles à quoi ça me sert vous allez dire mais ça moi ça me sert à faire des ajouts de co2 ici on met un petit tuyau air notre clapet anti retour et après directement dans l'aquarium dans un petit système de cloche qu'on aura pu récupérer ou fabriquer soi même exemple ici dans mon 40 litres et bien j'ai fait la même chose j'avais une espèce de cloche d'un vieux kit co2 tout pourri qui me restait un clapet anti retour je vous avais dit du tuyau co2 du tuyau air peu importe parce que toute façon le tuyau n'est pas pressurisé ce qui compte c'est d'acheminer le co2 dans la cloche voilà et là j'ai fait mon petit ajout de co2 qui pour des petits volumes entre 10 et 60 litres maximum donc voilà un petit ajout de co2 avec un bon éclairage moi j'allais ça avec des remplais de chier rose franchement ça me donne des résultats absolument remarquable le rapport qualité prix est donc imbattable et je peux vous garantir qu'en termes de longévité une bouteille comme ça ça vous dure plusieurs mois et là je vous parle encore pour des accords de 40 à 60 litres imaginez si vous avez un 10 ou 20 litres trois bouteilles comme ça ça peut limite vous faire l'année et enfin dernière idée cadeau un petit ventilateur spécial nano aquarium ça c'est un de mes coups de coeur de l'année alors c'est certes pas la saison souvent c'est le genre d'accessoires qu'on pense pas acheter pendant l'année et quand arrive le temps des fortes chaleurs eh bien on est démuni la petit ventilateur que j'ai mis sur mon 40 litres si vous voulez en savoir plus il faut aller sur la vidéo je pimp mon aquarium 40 litres je vous mets le lien dans la description et vous pourrez en savoir un petit peu plus mais ça c'est un petit ventilo que j'avais pris chez sky and shrimp et ça coûte 10 euros franchement 9 euros 90 même mais il fait super bien le job alors pour un 40 litres je vous avoue c'est un peu juste mais pour encore une fois pour des accords 10 20 30 litres maximum franchement c'est un super rapport qualité prix ça vous fait un petit ventilateur qui fait pas beaucoup de bruit qui consomme pas grand chose en plus je trouve assez cool assez esthétique là encore s'il nous reste quelques euros on sera bien content de l'avoir cet été voilà j'en ai terminé pour cette vidéo 10 idées cadeaux pour moins de 10 euros j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner à la chaîne je vous dis à la prochaine ciao et n'oubliez pas en attendant restez zen et n'oubliez pas en compte et n'oubliez pas en paix